Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir, la minute du Mageco. La Minute Conso, c'est avec vous Armelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. Le surendettement recule pour la sixième année consécutive en France. Et oui, 92 000 Français ont déposé un premier dossier à la Banque de France l'an dernier. C'est une baisse de 30% en cinq ans. En fait, c'est grâce aux lois Lagarde et Hamon de 2010 et 2014 qui sont venus protéger les consommateurs en encadrant les crédits à la consommation. Avant, on pouvait souscrire un crédit renouvelable comme ça, c'était facile. Mais aujourd'hui, l'organisme de crédit est obligé de vérifier que vous êtes bien en capacité de rembourser. Donc avant, les personnes surendettées étaient plutôt des familles qui prenaient trop de crédit à droite et à gauche à des taux exorbitants. Aujourd'hui, c'est différent ? Oui, deux foyers surendettés sur trois. Aujourd'hui, ce sont des personnes seules, séparées, veufs ou célibataires. Une famille surendettée sur cinq est monoparentale. Ce sont des chômeurs, un foyer sur deux n'a pas d'emploi. Ce sont aussi des travailleurs pauvres ou des retraités pauvres qui ne peuvent pas rembourser leurs charges. Donc la commission de surendettement ne va pas pouvoir rééchelonner leur dette. Dans la moitié des cas, elle va tout simplement annuler leur dette pour leur donner un nouveau départ. Merci beaucoup, Armelle Lévy. À demain. À demain. RTL Grand Soir, le Mac de l'écho. RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'écho. C'est avec vous, Jean-Baptiste Giraud d'Economie Matin.fr. Bonsoir à vous. Bonsoir, Christophe. Vous nous présentez votre invité ce soir. Notre invité est Kyril Corboin, le directeur général de J.P. Morgan France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, J.P. Morgan, ça fait partie de ces noms, de la finance qu'on entend régulièrement dans les points bourses, dans les actualités économiques. Ce que l'on sait moins, c'est que votre banque a une histoire très ancienne avec la France puisque vous venez de fêter vos 150 ans de présence dans l'Hexagone. Ça commence en 1868. C'est avec un jeune banquier de 31 ans américain qui vient s'installer en France pour financer l'effort de guerre contre la Prusse. Il s'installe, il développe sa banque et ce qui est assez intéressant, c'est que probablement plus personne ne se rappelle du nom du ministre des Finances de l'époque, mais tout le monde connaît le nom de J.P. Morgan. Et en 2019, l'histoire se répète, là je vous tends vraiment la perche, mais vous arrivez avec un carnet de chèques et 26 millions d'euros, 30 millions de dollars, ça fait un compte rond en dollars, en disant, allez, on va investir en France et cette fois l'idée c'est d'investir spécifiquement pour financer de nouvelles opportunités économiques et en particulier en France, vous allez mettre des sous en Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi une banque comme la vôtre va mettre des sous en Seine-Saint-Denis ? Alors une banque comme la nôtre, elle fait partie de l'environnement, elle fait partie de l'écosystème. Donc nous on considère que quand on est dans un pays, on doit être une banque citoyenne et aujourd'hui on parle beaucoup de corporate responsibility, de responsabilité sociétale. On estime qu'on a intérêt à également s'assurer que les inégalités sociales qui se développent dans un pays doivent être réduites. Oui, c'est un débat du moment. C'est un débat du moment, on le voit bien et c'est un débat... Vous précisez que cette annonce, d'ailleurs, en termes de synchronicité, elle a été faite avant la première manifestation des Gilets-Jouen. Elle a été faite le 7 novembre, exactement le 6 novembre précisément, à Pantin. Donc on a amené Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, à Pantin, chez les compagnons du Devoir pour faire cette annonce. Et concrètement, comment ça va se passer sur le terrain ? Pour les Français et les habitants de Seine-Seine-Vie ? Alors, donc cet argent va être uniquement dédié à ce qu'on appelle, nous, de la réinsertion professionnelle. Et on va essayer de lutter, d'une part, contre le décrochage scolaire. On va essayer de lutter contre les inégalités sociales et notamment la discrimination à l'emploi, qui est un vrai sujet en France. Et pour ça, on le fait via des associations. Les compagnons du Devoir, aujourd'hui, ils forment 5000 personnes par an. C'est des programmes de formation qui durent à peu près 30 mois. Et un compagnon forme 22 personnes par classe. Donc je rentre chez les compagnons du Devoir, je ne connais pas un métier, 30 mois après j'en connais, en plus je peux l'apprendre à toi. Genre, je deviens tailleur de pierre, je deviens couvreur, je deviens un métier. Par contre, on se rend compte que si on veut démultiplier l'effort, il faut notamment digitaliser les programmes de formation. Donc nous, on a proposé aux compagnons de payer la digitalisation du programme. Donc on leur a fait un gros chèque pour faire ça. Et donc maintenant, on va pouvoir, en l'espace de 3 ou 4 années, non pas former 5000 personnes par an, mais 10 000 personnes par an. Et on a 95% de retour à l'emploi. Donc les gens qui suivent ces formations trouvent un emploi, qui a un vrai effet. C'est quoi ? C'est pour l'image que c'est un don philanthropique, ok, mais... Nous, ce qu'on veut être, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que quand on vient, on vient avec des méthodes très très professionnelles, on n'appelle d'ailleurs pas ça de la philanthropie, on appelle ça du social impact investing. Et ce qu'on veut, c'est fédérer les gens, fédérer l'État, parce qu'on ne veut surtout pas le blâmer, avoir également toutes les collectivités locales avec nous, le monde des associatifs, les entreprises, les grandes familles qui se disent « Je vais suivre JP Morgane, s'ils mettent 500 000 euros ou 1 million sur un projet, je vais faire la même chose. » Et donc comme ça, on va pouvoir fédérer tous les efforts et, à notre avis, lutter efficacement contre le chômage des jeunes en France. Kéril Corbon, qui était notre invité ce soir, est le directeur général de JP Morgane France. Et le ministre des Finances en 1868 s'appelait Jean-Marc Albinaud. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir trouvé l'information en tout cas. Cette chronique est à retrouver sur RTL.fr, avec la complicité bien sûr de Jean-Baptiste Giraud d'Economie Matin.fr. Une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez les dossiers de la rédaction sur RTL.fr. Merci à vous.